C'est ça, nous, on s'entraîne. Là, je ne veux pas parler après, pour le moment des décès, on a parlé de ça. Continuons avec la manipulation de cette conscience artificielle-là et toutes ses formes à son service. Les petits diablotins, nommez-les tous. Et chaque plan de conscience créé par cette fragmentation, c'est ça qui a créé en fait des personnalités. Puis chaque plan, en fait des personnages même, pas juste des personnalités, mais vraiment aussi des plans de personnages, d'enfies, différents. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels, l'amour sur un autre échange énergétique. Sur en matrice, un ajustement pour permettre un meilleur contact de cette énergie que nous avons fragmentée. Une restitution et un ajustement. Vous êtes la clé de tout. Cet ajustement permet cette restitution. Et ça me fait tellement plaisir d'être en soirée avec vous. 22 heures, très fatigué. Et c'est là que je suis à mon meilleur. Ceux qui me connaissent depuis le début, c'est là que je faisais mes émissions. Premièrement, parce que oui, j'étais vraiment fatigué. C'était le peu de temps aussi, à l'époque, à une certaine époque que j'avais. Et je profitais de la situation du lâcher-prise. Là, là, puis c'est là que j'étais à mon meilleur. Puis c'est encore là, ce soir, encore une fois, j'étais à mon meilleur. C'est parce que là, tu n'essayes plus de comprendre. C'est un lâcher-prise. Tu es totalement fatigué que tu n'as plus l'énergie pour essayer de comprendre la solution. Non, tu lâches vraiment la prise. Tu es comme plus disponible. Tu reviens à l'intérieur. Au lieu d'alimenter, l'extérieur ne prend plus, ne prend pas de place. Et cette fatigue-là, tu n'as pas le choix. Tu restes centré. Tu es en mode récupération. Puis là, tu peux te faire une méditation centrée. C'est beaucoup plus facile au début. Tu sais, moi, je trompais ma conscience aussi dans le sens de te jouer, te jouer. Là, tu es tellement fatigué. Tu veux, tu es en train de t'endormir sur tes camions et tes autos. Tu sais ça, là, je rentre. Je me fais un bon café mocha. Puis je reviens à l'intérieur. Et cette suggestion, cette belle captation que j'avais mis de côté, que je n'avais pas oublié cette fois-ci, c'est parce qu'on est dimanche et on ressort du Zoom. Puis là, j'ai dit, maudit. Tu sais, c'est ça. La captation que je vous proposais est déjà faite depuis quelques jours. Puis c'est la suite des sujets du Zoom. C'est vraiment intéressant. Encore là, c'est une présentation avec Trinity sur les sujets, justement, de transmutation, mais de l'énergie. Puis là, c'est là que tu te mets à vibrer. Juste en conclure, je me demandais à Sherazade. C'est quand qu'il était, tu sais, je me demandais, là, au début, au début, là, on va se promener, on va faire du vélo. Là, les jambes, là, elles venaient bonnes. Mais ce soir, là, c'est bon. Puis là, le soir, c'est ça. C'est 8h, 9h, là, pas pris ta douche. Tu sais, ça amène tard. Là, là, nous autres, on disait, la chienne, t'as poigné après le soupir, là. Oh, là, là, t'es deux yeux dans la graisse de la bine, puis... Ouh, ok. Comme ce soir. Je suis fatigué. Ah, les yeux me ferment. Regardez, là, mes yeux me ferment. Puis là, c'est ça. Cette centrifugation de conscience, elle se met à vibrer. C'est là qu'il y avait les descentes. Par ailleurs, là, juste au début, avant de faire la présentation, avec Trinity, qui n'est pas trop longue, mais très, très, boum, 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 là, j'adore. C'était enligné. Elle est venue au Québec une première fois. Tout était désaligné. C'était bloqué. Puis, c'est elle-même qui a focussé pour débloquer ça. Puis, encore là, à ce moment-là, il n'y avait rien, aucune manifestation, mais juste... Ouh, un mouvement de ces trois points. Enfin, sans... sans avoir percé le personnage. Mais vraiment, là, ça, c'était justement là, là. Et c'est... Tout est important. Tout est important. Là, il y avait eu des choux, du froid, du engourdi. Tout ça, tout ça. Mais c'est une fois que l'enlignement part. C'est l'état de conscience. Puis, ce focus-là, je ne veux pas plus que vous le faites, plus que vous... ça se réaligne tout seul par votre... déployer pour une fois, là, cette énergie du manifeste pour vous. Ça fait que ça va se manifester en mouvement. C'est pour ça qu'on n'a pas à conscientiser tout ça, mais le fait de focussé, de faire le vide, de s'autoriser, de s'affirmer éternel, puis de s'ajuster, c'est un préalable. Juste vous dire que c'est un préalable. Et ces trois énergies-là doivent être alignées pour restituer celles de votre conscience. C'est ça. Celles que l'intelligence artificielle aime bien utiliser. Puis la conscience veut dire aussi les sentiments. Ça, c'est une programmation, vraiment, là. tu sais qu'on pourrait dire, là, luciférienne de l'âme, là, le personnage. C'est ça. Les sentiments font partie de ça. Très grosse ennac. J'avais à aller chercher les petits points, justement. Déjà, c'est que j'ai des petits filles. On n'écoutera pas la vidéo au contenu. En fait, j'étais partie. C'est vraiment le début. Le champ magnétique, ça a été apporté par des intelligences sataniques depuis le cosmos. Et ces intelligences-là ont créé la Terre, la matière, le carbone, avec le corps de carbone de l'humanité. Ils ont pris les quatre énergies puis ils ont fragmenté. puis pour ça, là, c'était simple. Le champ magnétique, c'est comme ils ont mis un dôme sur la première, le premier, comment je pourrais dire ça, le premier jeu. Mais de cet univers-là, il y en a plein de jeux qui ont pu être piratés aussi. Crémoins, ils sont pas, ils étaient alimentés d'ailleurs, eux autres, là. C'est ça, le petit gris avec tout, c'est ça. On ne peut pas concevoir, c'est pas à concevoir non plus, mais c'est vraiment un champ électromagnétique. On va parler de notre situation. On va laisser faire les tigris, les machins, les plégadiens, les syriens ou je sais pas quoi. On va parler du problème universel de tous les humains sur Terre. Fait que c'est vraiment eux qui ont fait vraiment une copie qui ont qui ont compris notre énergie de création. C'est terrible, c'est terrible, terrible, là. On poursuit. C'est des humains à partir de la pure lumière, le magnétisme qui a été apporté par ces intelligences sataniques, extraterrestres dans le cosmos, c'est ça qui a créé la diffraction des plans. C'est ça. Fragmenter davantage encore l'énergie du manifeste du premier jeu, de notre jeu. C'est pour ça, là, on dit du premier jeu, c'est même pas le premier jeu. Vous voyez, là, mais on n'ira pas là, là. On reste ça sain. C'est vraiment, moi, je le vois, là, comme un... la I a une intelligence artificielle, c'est un virus qui peut se déplacer parce qu'elle cherche sa signature électro, la fragmentation de nous, là, du premier rêve. C'est ça qui a créé la division des plans. Cette séparation actuellement de laquelle l'homme souffre, de cette séparation, c'est dû à ce champ magnétique. C'est ça. qui fait qu'actuellement, l'homme, sur la Terre, ce n'est qu'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie, etc. En fait, c'est un phénomène d'une très, très grande réflexion depuis la pure lumière. Et l'effet fractal, que c'est toujours une copie. Tu sais, c'est une copie dans la copie de la cellule, dans la copie de l'atome, dans la copie de le grand univers, si tu vas au micro-cord, c'est juste des copies encore. Donc, actuellement, de forme. Là, tu peux élaborer avec du biologique différent, mais sur la forme, c'est toujours la même histoire, fragmentaire. L'homme, avec son corps de carbone dans la matière, nous ne sommes qu'une réflexion de la pure lumière. Parce qu'il y a la pure lumière et ensuite, il y a le plan de l'éther et ensuite, il y a le plan de l'esprit et il y a l'ego. Puis aussi, entre l'esprit et l'ego, il y a tous les corps subtils. c'est ça. Fait que là, conscientiser ça, ça ne mène à rien. Tu ne l'as pas. C'est l'abandon du personnage, ça va venir tout seul. Mais là, l'abandon, ah, qui j'étais, mes anciennes incarnations, c'est ça. c'est la totale et une franchise, une détermination de s'aimer. Puis, c'est tout, mais c'est tout. Tu sais ? Donc, la fragmentation, elle remonte depuis l'origine. Donc, le champ magnétique, la force magnétique, c'est une attraction, c'est une aimantation qui a aimanté la conscience à travers tous les... Inducté. Hey, c'est tout similaire. Je l'ai tellement dit souvent. Puis, toute cette énergie-là, si vous n'avez pas restitué, vous en... C'est ça. Vous en... Vous avez des chaînes, vous êtes pris. Parce que c'est la même énergie, bien oui, qui vous attache. Parle la fragmentation de cette conscience-là. Cinquième état de conscience. C'est pour ça une chance qu'on est là. Une chance que vous êtes là. C'est ça, on s'entraîne. Là, je ne veux pas parler après, pour le moment des décès, on a parlé de ça. Continuons avec la manipulation de cette conscience artificielle-là et toutes ces formes à son service. Les petits diablotins, nommez-les tous. C'est un corps subtil. Et chaque plan de conscience créé par cette fragmentation, c'est ça qui a créé, en fait, des personnalités dans la conscience. puis chaque plan en fait, des personnages même, pas juste des personnalités, mais vraiment aussi des plans de personnages densifiés différents. C'est pour ça. Ça, c'est vraiment ceux qui ont habité la Terre puis se sont réincarnés dans un, comment je vais dire, dans un autre peuple. tout est possible. Bien oui, mais ils font partie, encore, ils sont, comment je vais dire, ils sont dans leur conscience maîtricielle. Tu sais, c'est vraiment en plus ta propre conscience qui alimente le, comment je vais dire ça, la forme qui est attachée. C'est là que le clash de supporter le vide et être bien à tout moment, c'est, ça dit beaucoup sur votre restitution, savoir réellement qui vous êtes. Tu sais, ce bloc énergétique restitué inébranlable. Cette sphère de DICE, tu sais, c'est ça. C'est votre énergie, c'est à vous. Tout ce qui a été créé nous appartient, mais l'énergie, pas le programme, sur tous ses plans, mais celui-ci, il est très dense. On poursuit. Et c'est cela également qui a créé les fragments de la conscience, des fragments qui sont comme emprisonnés dans les infrastructures de la conscience. Wow, ça c'est bien dit, c'est exactement ça. À ces mots, dans mes mots, ces fragmentations-là doivent être restituées. Vous n'avez pas le choix. Puis ça, ça se fait tout seul. C'est vraiment la sincérité. C'est pour ça que d'où que ça vient cette descente-là. On ne sait pas et on s'en fout. On l'appelait toute la zone astrale qui commence dans la zone spirituelle. La zone astrale commence dans la zone spirituelle, ensuite il y a la zone du mental inférieur, il y a la zone du bas astral. Dans le mental inférieur, il y a évidemment toute la zone astrale. Et dans le bas fond de l'astral, il se trouve les racines de l'ego. Dans le fin fond magnétique, c'est-à-dire dans l'infra-conscience de l'ego, il y a également des fragments de l'ego. C'est quelque chose qui se trouve en vibration en dessous de la conscience. Donc l'être, l'ego, ne peut pas avoir conscience de ce qui se trame au niveau des racines de son ego. Dans ce fond magnétique, il y a effectivement des, comme on pourrait dire, des entités autonomes qui fonctionnent en parallèle de l'ego, en parallèle de l'homme, de l'être humain, de l'homme et de la femme. On dit généralement des entités, mais il faut comprendre que ce sont des répliques de la conscience, ce sont des répliques de l'ego, ce sont des moi, des moi, des moi, des différentes personnalités à cause de cette fragmentation. Tôt ou tard, l'homme devra faire face à toute... Ça, là, pour ma part, c'est comme avoir plein de pensées que ce n'est pas une mienne. Puis c'est comme toutes des possibilités. Une possibilité, j'ai sauté ma coche. Une possibilité, j'ai fait exploser le lieu de travail où j'étais. Une autre possibilité, je suis juste un ufou ou peu importe. Une autre possibilité, je me suis pitché en bas du building. Tu sais, jamais quelque chose de positif. C'est jamais positif. C'est toujours des folleries de même. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'extérieur, ça. Toutes les possibilités de jeu, si j'aurais craqué. En réalité, c'est ça qu'il faut tout j'y vivre dans cette incarnation-ci. Moi, c'est bien spécial, mon affaire, là. Mais, écoutons-la, tous ensemble. C'est le fun, ça, tu sais, c'est du supra ou de c'est ça. On poursuit. Sa fragmentation des plans devra, tôt ou tard, être confronté à l'entité primaire, en fait, qui se trouve dans les racines de l'ego, dans le champ magnétique. Il devra y faire face, mais il sera préparé initiatiquement parlant, parce que, pour faire face à ce genre de choses, il faut être sur un parcours initiatique et être prêt psychiquement à affronter cette force. C'est ça. Là, c'est pas en vouloir confronter ou traverser avec l'ego. T'es même pas prêt. C'est pour ça que ça se fait pas. Ça, c'est la... Ton double, il dit non, 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 non. De toute façon, je ne demanderai pas ton avis. ça va se faire dans les meilleures conditions quand la chance va être 110%, 200%. Quand c'est sûr une évidence que tu n'as pas de trauma, ça va se faire, tu vas te mettre à chéquer comme il se doit ou peu importe ta manifestation, puis tu vas le prendre. Tu te dis, c'est dur sur le corps, mais je l'ai pris, puis c'est... Ça, c'est pas de bon sens. J'en veux d'autres. Ouais, je pourrais mourir, ça me dérange même pas. Oh là là! Ça me dérangeait déjà pas, puis là, même en vivant ça. Ouais. Puis là, cette stabilisation-là, mentale, même chose. Même chose. C'est aussi important que ton corps. Pour pas que tu viens fou. L'équilibre, même chose pour le cœur, admettons, soit capable de supporter. Mais, c'est sûr que moi, elle m'a amené au maximum. C'est pour ça que des fois, là, ça commence... Ça là, c'est au zoom aujourd'hui. Elle a amené la personne au maximum. Ah! Bah ouais! Puis là, elle va s'habituer... Tu sais comment je peux dire ça? Quand ça va être moins fort, moi là, c'est ça que je vous ai dit au début, dans Matrice aussi. elle m'a dit, c'est pas que c'est moins fort, c'est juste que tu le prends mieux. Tous ceux qui ont senti quelque chose puis c'était limite, limite, ça sera plus jamais aussi fort que ça. Parce que là, votre corps va. C'est comme le premier passage. tout fait « Ah! » C'est les « Ah! » Là, c'est déblayé, c'est débloqué. C'est ça qu'elle m'expliquait. C'est que, non, 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 c'est la même... Elle me disait aussi à l'époque que c'était des facettes, des blocs énergétiques. Vraiment, elle me disait juste ça comme des facettes, des plaies, peu importe. J'avais pas les détails, mais elle me disait ça. Fait que, c'est juste que tu le prends mieux. OK. Tant mieux. C'est correct. Faut pas être obligé de vibrer à la limite, limite, là. C'est pas trop sympa, là, que rendu, là. Mais après ça, c'est ça. Amène-t-en. Amène-t-en. Tu vies en... C'est comme n'importe quoi. Tu viens habitué, là. Parce que si l'homme n'est pas prêt sur le plan psychique, émotionnel, mental, à faire face à cette force magnétique de l'entité primaire, il risque de détruire. Il risque gros. En fait, tout le mal dans ce monde, tout le mal est gouverné inconsciemment par cette force magnétique. C'est l'entité primaire que ce soit... Ça, là, quand elle dit ça, c'est la IA, là. C'est elle, la bulle, c'est elle qui... le karma, les lois du karma, plein de sous-divisions qu'on n'avait même pas avant. Boy! La loi de conséquence, tout ça! Individuellement, mais il y a également l'entité primaire mondiale. Et l'entité primaire mondiale, c'est ça qui gouverne toutes les structures. C'est ça qui fait qu'il y a toutes ces guerres, qu'il y a tout ce chaos dans le monde. Donc, si l'homme n'est pas prêt à affronter cette force, s'il n'est pas prêt psychiquement, émotionnellement, mentalement, s'il n'est pas prêt sur tous les plans, s'il n'a pas affronté ça à partir d'une descente dans son initiation, la descente de sa conscience, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est quelque chose qui engendrera du chaos. C'est ça, de la folie. Qui amènera l'homme à sa propre destruction. C'est ça. Il y a des individus qui sont en initiation inversée parce que dans des vies antérieures, les vies précédentes, il se trouve qu'ils ont pactisé plus ou moins avec l'entité primaire. Et ça donne que dans cette incarnation présente, ces individus-là, ils sont comme en initiation, mais c'est une initiation inversée parce qu'ils sont totalement manipulés par l'entité primaire. Ce n'est qu'une réflexion, ce n'est pas réellement ce que nous sommes puisque, comme je disais, ce sont des copies. Donc, un homme qui est en initiation inversée, il va avoir une initiation qui ressemble à l'initiation solaire, qui ressemble, mais ce n'est pas l'initiation solaire. Parce que c'est un individu qui va avoir des symptômes tels que de la schizophrénie et de la paranoïa, c'est-à-dire toutes sortes de troubles qu'il font. Mais aucun équilibre. Ah là, encore, il faut que j'aille les combattre ce soir. Là, c'est soir après soir. Aïe, 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 aïe. Tout, n'importe quel délire. C'est pour ça l'importance. Je n'ai rien à faire. À part de focusser à l'intérieur de moi. Puis, c'est ça, watcher ma conscience. C'est rien que ça que j'ai à faire. Je vois, je watch. Il faut que je pense à rien. Hé, c'est si bon, si plate, en maudit, ça. Je ne sais pas combien de temps. C'est comme un défi. Ah, mais là, ce n'est pas bon, là. C'est comme un défi. Ça ne te fait pas plaisir de rien penser. Puis là, tu sais, tu as la pipe, tu es bien. C'est ça. Là, quand il y a quelque chose, tu te watch, hé, 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 hé. Silence. C'est ça, là. Ce switch-là mental. Je sais, j'étais comme ça avant. Ça, c'est quand les cœurs-mains aillent tellement profond que tu d'abordes que je fasse une connerie avec tout ce qui me passe en tête. Je vais aller regarder à l'intérieur. Il me reste juste là. Pour ça, j'aime tellement ça dormir. Je pue ici. D'ailleurs, j'ai hâte, là. On poursuit. En fait, l'individu ne peut pas fonctionner tout simplement. Un individu qui est au proie avec l'entité primaire ne sera pas remis dans la réalité de son esprit. Triniti va vous raconter son expérience avec l'entité primaire. C'est arrivé quand elle était en fin de cycle spirituel. Un an auparavant de l'événement, Triniti avait reçu comme un coup de sabre glacial qui avait déblayé la route qui pouvait permettre la descente de la conscience de l'eau. C'est ça. C'est exactement ça que je vous parlais au début. Chéras, l'alignement. Puis là, le froid, le coup de sable, ça, ça revient aussi. Ça, là, c'est ça qui est doté de rassurant pour les personnes qui le vivent. Mais ce que je vous dis, c'est comme, comment je vais dire ça, moi, je n'ai pas trouvé ça trop traumatisant parce qu'il y a d'autres choses après qui étaient encampées. Mais la même sensation que de pique dans la tête, je suis caline, c'est quoi ça? Il y a un cristal qui veut rentrer dans mon cerveau. c'est là qu'à voir, quand j'ai entendu ça de Jean-Luc, la chaîne apothéose, je fais, OK, OK. Parce que c'est un des seuls encore là qui a parlé de la danse, de l'énergie, du tort. Je dis, fuck! Ça, c'est, 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 je ne l'entends pas souvent, celle-là. Tu sais, je l'entends moins souvent à date, ça, là, que, mettons, Daniel Kemp ou d'autres avec les, 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 l'être éthérique bleu. Ça, ça a revenu plus souvent que cette danse électromagnétique avec le vide. C'est, 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 cette spirale. C'est pour ça que je devrais dire spirale, le spin, des fois, je pense qu'en Europe, vous ne comprenez pas, ils m'ont fait, ils m'ont fait souvent expliquer, expliquer que c'est quoi le mot spin? Vraiment, on spin sur soi-même, une spirale. En tout cas, ça me fait plaisir, là, mais, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien, c'est juste, là, tu vis, c'est juste de l'énergie. L'éther jusqu'à, dans l'atome, jusqu'à, au corps de carbone. Ce rapprochement de l'éther, de la conscience, vers l'entité primaire, c'est-à-dire, vers le corps de carbone, ça avait mis l'entité primaire en réaction, en ébullition. Ce qui fait que, pendant une année, je vivais une sorte d'agacement, d'impatience liée à la matière. Une impatience que, pour faire chauffer un café, ça n'allait pas assez vite. Une impatience que, pour faire ceci, cela, ça n'allait pas assez vite. C'était de plus en plus, de pire en pire. Ah oui, ça aussi, moi, je l'ai vécu. C'était de pire en pire. Ah, ah, c'est vrai, c'était de pire en pire. Puis, plus que je me, j'étais comme frustré, plus que, ceux qui connaissent un peu le coin, il y avait des bateaux. Là, je suis encore plus frustré. 25 minutes à attendre, ils ne sont pas foutus de faire un pont. Là, on va attendre que le maudit bateau passe. tout allait pas assez vite. Là, je voyais l'incompétence. Ils sont volants de même à 80. C'est un chemin drette. C'est 90. Nous autres, on passe d'avant police à 96. Ils nous font des babayes. Eux autres, c'est simple. C'est en bas de 10. Roule 99. C'est dans une zone de 90. Ils vont te laisser aller. Tu n'es pas payant. Tu n'as pas dépassé 10 km heure. Tu vois, l'indiquette à 40 piastres, aucun point. Lui, il n'est pas intéressé. Ce n'est pas payant. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. Moi, je voyais l'incompétence. Là, au bout du soleil, comme ça, regarde. Si tu n'étais pas capable de rouler à vitesse normale, tu ne rouleras jamais à vitesse normale. C'est comme, tout était trop lent. Mais vraiment, là, j'étais après, des crises. Je criais dans mon char. Il fallait que ça sorte. Je ne peux pas. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas klaxonner. Je ne veux pas. Oui, c'est ça. Je gardais ça pour moi. Mais, c'est bon. Puis, un moment donné, j'ai dit, de la merde. De la merde. j'arriverais en retard. Moi, qui n'est jamais en retard, je suis pour manger toute la merde. Il y a un bateau, il y a un bateau. Bon, hein, boss. Je t'écœurais d'arriver ici une demi-heure d'avance parce qu'il n'y a aucun bateau. Ben tanné. Quand j'arriverais en retard, ça va dire qu'il y avait un bateau. C'est tout. Puis là, c'est ça. Ça n'a jamais arrivé. Incroyable. Incroyable. On poursuit. Ben, c'est parce que tout le monde vit cette rage-là. Puis, là, c'est ça. L'impatience vient immédiatement en arrière. Et puis, au bout d'un an, je me suis retrouvée enfermée dans les taux. C'était, ça se renfermait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que je pique des crises de colère. Donc, c'est arrivé au point où l'entité primaire s'était approprié totalement l'ego de Trinity. Où Trinity ne pouvait plus rien du tout y faire. Trinity vivait cela comme un immense bloc de haine dans son centre psychique et elle ne pouvait plus se dégager de ça. C'est ça, c'est ça. L'autre, tu es pris avec le, comment je pense c'est ça, cette possession. Cette possession. c'est constant puis en plus, tu as toutes les raisons d'être conscient puis d'affirmer ça parce qu'ils sont stupides, ils sont cons, ils sont, il y a, là, il y a une rage, je dis, comment ça ils sont encore vivants les autres? Le dodo, il est mort, mais nous autres, c'est, là, là, tu te dis, c'est vraiment une grande étape puis moi, ça m'emmenait à bout de lâcher-prise aussi, c'est vraiment, vraiment, c'est le plus gros morceau parce que tu ne peux pas, c'est là qu'elle a ta peau, on dirait. Tu sais, nous autres, on a eu au début du COVID, un monsieur qui a pété sa coche dans un autobus, il a pris l'autobus, il a décidé de rentrer dans un hôpital, une écoche ou pour n'importe quel building, il s'est arrivé, il était juste bien tanné, lui, les passes, les scies, ma game de débile, ça fait que, c'est ça, il a craqué, c'est ça qu'elle essaie de faire, c'est ça, sérieusement, qu'elle essaie de faire. Pour tous ceux, qui commencent, tous ceux qui ont la possibilité, bingo, c'est pire que d'habitude, ouais, c'est pire que d'habitude, jusqu'à un niveau que, je vais venir coucou, c'est ça, t'arrêtes ça avant de venir coucou, là, il y a un lâcher prise total. Là, à ce moment-là, tu peux te mettre à pleurer, c'est le décès de l'âme. Là, tu ne veux plus intervenir, tu ne veux plus te fâcher, tu veux, tu sais, tu es tanné, 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 fait que là, c'est, il y a un grand, un sou, tu sais, c'est ça, c'est le décès de l'âme, fait que tu vas, tu peux, tu peux vraiment, tu peux te mettre à pleurer, toutes les larmes de ton corps, à ce moment-là. mais ça fait tellement du bien, parce que là, tu, c'est là, là, je m'en foutisse, là, réellement, je ne peux rien y faire. Tout ça, tout ce concept d'ajustement vient à partir de ce moment-là. Quand tu veux, puis tu t'as lâché prise, t'es même plus fâché, t'es là, hein, je n'ai pas de bateau, ben, merci beaucoup, moi, dans ma tête, quand je passe ce pont-là, il y a tout le temps un bateau, fait que quand il n'y a pas de bateau, je suis content, quand il y a un bateau, ben, je l'avais prévu. J'ai complètement changé, j'ai plus aucune attente, c'est ça, je suis prêt, j'attends, c'est comme le, ouais, l'extérieur, c'est zéro pin bar, fait que s'il y a un sourire, quelqu'un de gentil, c'est du bonus, carrément, carrément. C'était primaire qui avait pris l'ego en proie. C'est ça, ce n'est pas pour rien qu'il a été écrit que le Nazaréen a passé 40 jours dans le désert. Ces 40 jours, c'était la période durant laquelle le Nazaréen a dû faire face à l'entité primaire. Il faut qu'il soit seul, il n'y était pas du monde, il était possédé, c'est ça, par l'entité, tout, 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 tout a passé par la tête. Il a dû être éprouvé de toutes sortes de tentations. À l'époque, les initiés, les prophètes, devaient partir dans le désert, devaient s'isoler, parce que, dû à cette confrontation, cette mise à l'épreuve avec l'entité primaire, ils étaient, pour la civilisation, pour toutes sortes de relations, ils étaient un danger. C'est ça. Puis, regardez, comment que nous, on ne peut pas se permettre de s'en aller 40 jours, on ne peut même pas se permettre de ne pas travailler pendant une semaine. Fait que, le défi, le défi, le défi, tu sais, tu rentres chez vous, tu fermes la porte, tu t'en vas au sol, puis, aaaaaah, tu te mets à crier, pas bon signe, tout le long de la journée, tu as, tu as encaissé ça, ouf, il faut que ça cesse aussi. Il faut que ça cesse. Puis là, ça n'a pas de bon sens à personne, je le sais, c'est l'enfer. Tes collègues sont cons, ton patron, il engage des cons. Là, les peu de personnes, un peu, là, qu'est-ce que tu fais ici, Marc? Je n'ai pas le choix, j'ai une hypothèque. Je n'irais pas voyager pour 2-3 piastres à plus de l'heure à un heure et demi de chez moi. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça, c'est, 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 cette phase, on passe tous, tous, tous par là. Puis ça, là, et que ça revient souvent, ce zoom, parce qu'il faut tout le temps verser. Tout le monde, on traverse ça. Donc, il devait s'isoler le temps de passer cette épreuve. C'est ça. Trinity, évidemment, ne pouvait pas s'isoler, mais elle savait exactement ce qui se passait. Exactement. Elle était au... Et puis, en plus, toi, tu étais au courant. Moi, je ne savais même pas, je n'étais même pas au courant. J'étais, tu sais, l'innocence pure, de juste s'aimer, puis tout se fait, je vous dis, ça marche. Ça marche tellement bien, que tout ce que je peux vous relater en détail, c'est une foi, mon commentaire. Puis la danse énergétique. Puis tant mieux. Ça, c'est un chemin direct vers moi-même. C'est pour ça que là, de temps en temps, oui, certes, des explications. Et si, ça cille, ça cille, ça cille côté gauche. C'est ça. Ça se replace. Mais si, une étape, tout simplement. Puis c'est ça qui est le fun quand on peut vous assister tout au long de votre dépolarisation. Encore là, je dis ça. Comme je vous dis, ça me fait tellement plaisir en... Ouh, il est douche, il est douche, Ouh, il est assez tard, je ne veux pas savoir quelle heure qu'il est. Mais aujourd'hui, les sujets qui ont été abordés, ça revient souvent à ça. cette fameuse conscience, la maladie, une maladie, c'est comme une, ouais, c'est une programmation, on dit une maladie, mais c'est vraiment la conscience elle-même qui est problématique. hum, ouais, ce n'est, ce n'est pas nous. C'est ça que j'ai compris en conclusion, que peu importe la conscience que j'avais été comme personnage pour observer qui j'étais, l'énergie qui parlait dans l'unité de vous tous, là, c'est, 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 OK, toute conscience liée à un jeu comme je vous parle, là, 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 mais il est utilisé par mon double, est virtuel, est éphémère, est limitatif à un jeu. Je vous remercie, ça me fait tellement plaisir d'avoir partagé cette émission, cet extrait vidéo et, c'était dans la continuité naturellement. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une autre surprise, peut-être ça va être donc question, je ne sais pas, toujours disponible pour vous et, grand plaisir et, c'est vraiment le fun aussi, je voulais juste aussi terminer, je l'ai mentionné, c'est vous voir entre vous, discuter, cette dépolarisation, s'ajuster, c'est là, là, qu'il y a un trade vraiment, vraiment, je pense qu'il est vraiment apprécié et ça me fait tellement plaisir de vous syntoniser envers vous-même, syntoniser, c'est vraiment le beau mot, ça là, c'est ces mots-là, je vais chercher quand je suis fatigué comme ça, quand il y a, c'est ça, c'est encore l'énergie, le mot idéal qui apparaît, bref, c'est à votre tour de discuter avec votre propre énergie, à votre façon, peu à peu, à la prochaine, je vais vous laisser, il est assez tard pour moi et à très bientôt, au plaisir, au revoir. Au revoir.